Bonjour, je suis très 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 heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pourquoi vaut-il mieux utiliser une palette grise plutôt qu'une palette blanche ? La réponse tout de suite dans cette vidéo. Bonjour ! Re-bonjour, ben oui ! La visite ! La visite, c'est ça ! Je ne suis pas seul aujourd'hui, il y a Léna qui va m'accompagner dans cette petite vidéo pour vous faire cette démonstration-là. Non, ça ne sera pas du drapé, elle ne va pas faire de la peinture. Je vais me mettre à votre place. Voilà, c'est ça. Elle va prendre votre place à vous pour poser les questions. Si vous ne nous connaissez pas encore, eh bien, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. J'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis, vidéo technique. Et tous les samedis, nous sommes ensemble aussi pour répondre à toutes vos questions. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube et que vous voulez vraiment voir toutes nos vidéos, ne pas les manquer. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous m'avez très souvent vu faire mes mélanges de couleurs sur une palette grise. Et certains me demandent pendant les cours, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ta palette ? Sur quoi est-ce que tu fais tes mélanges ? J'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est pour pouvoir me le procurer moi aussi. Alors, dans cette vidéo, on va vraiment vous expliquer en détail, non seulement pourquoi j'utilise cette palette-là, mais aussi les avantages, mais aussi qu'est-ce qu'il existe comme palette grise aussi que vous allez pouvoir trouver dans le commerce, toutes les sortes. Et on va même faire démonstration, vous montrer un petit peu les différences lorsqu'on utilise telle ou telle palette. C'est bon, mais tout d'abord, juste avant de commencer ça, je vous mets un lien dans la description sous la vidéo sur laquelle vous allez pouvoir cliquer pour obtenir gratuitement un e-book sur les mélanges de couleurs. C'est six fiches techniques pour vous aider dans vos mélanges de couleurs lorsque vous êtes en train de faire de la peinture. C'est gratuit, profitez-en, cliquez sur le lien. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a très longtemps, les peintres utilisaient des dalles de marbre comme palette. La teinte grise du marbre, ça ne réfléchissait pas à la lumière, par exemple, du soleil, et ça permettait de mieux évaluer le mélange des couleurs sur leur palette improvisée en plaque de marbre. Puis après ça, il y a eu la palette en bois, qui existe encore aujourd'hui, que les gens utilisent. La palette en bois, ce qui est bien, tiens, montre-la. C'est que, comme la plaque de marbre, ça ne brille pas. C'est là. C'est ça, ça peut être marbre, mais comment dire, c'est d'une valeur neutre. Ce n'est pas blanc, c'est neutre. Donc, c'est déjà mieux pour faire nos mélanges de couleurs qu'utiliser une palette blanche. Mais, ça n'est pas neutre au niveau des couleurs. C'est neutre au niveau des valeurs, mais pas des couleurs. Donc, ça aussi, le bois, ça peut influencer notre vision des couleurs. Alors, on a le choix entre la palette blanche, la palette en bois, la palette grise. Ça, c'est celle-là que je prends d'habitude. Ben oui, elle fait ça. Elle ne suit pas mes conseils. Ben non, ben là, je vais les suivre. Tu peux me dire pourquoi, quelle est la différence entre ça et la grise. Ben, on va le voir tout de suite. On va faire, justement, alors, je vais vous faire une petite démonstration de certaines couleurs, comment est-ce qu'elles paraissent sur le blanc, sur le gris. On va faire la différence et on va bien voir qu'est-ce que ça donne. Tiens, alors, on va juste prendre d'abord... Oui, garde le bois ici. Ah, excuse. Commence pas à faire des bêtises. Seulement le samedi. Voilà. Donc, là, nous avons... Tiens, on pourrait les mettre comme ça, regarde. Oui. Voilà. Ah oui, c'est ça. On va les mettre comme ça, tiens. C'est sur ces trois teintes différentes, là. Ça, je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous prenez celle-là. Le blanc, oui. Oui, c'est pas mal. Mais moi, pendant bien des années, j'ai fait mes mélanges sur du blanc jusqu'au jour où... Ou, excuse-moi, qu'est-ce qu'on prenait à l'atelier? On prenait des plastiques en blanc. Oui, ben, c'est une palette blanche, mais pas en papier, en plastique. C'est très courant aussi. Oui. Et il y a aussi la transparente, la palette en acrylique transparent, comme l'utilisait Bob Ross aussi. Donc là, ben, c'est sûr, si votre palette est transparente, posée sur une table blanche, ben, elle devient blanche. Si elle est sur une table en bois, elle devient couleur bois, etc. Donc, je vais vous montrer juste rapidement, très rapidement, ce que donnent certaines couleurs. Comment est-ce qu'on les voit, comment est-ce qu'on les perçoit par rapport à chaque fond de palette, finalement. Par exemple, tiens, on va prendre du blanc, juste du blanc. Juste le blanc, comme on dirait dans le dîner de con. Oui, juste le blanc. Il n'y a pas de prénom, oui, c'est juste. Non, 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 c'est juste. Alors, on va prendre juste du blanc. Il n'y a pas tellement qui connaît ça. On va le mettre sur la palette blanche. Blanche. Voilà. Fait que c'est vrai que, ben, je le vois bien quand même, il brille. C'est blanc sur blanc. Oui, ça, c'est sûr. Ça ne fait pas un gros contraste. Non, ben là, je le vois plus. Sur la palette brune et sur la palette grise. Oui. Mais tu vois, pour moi, les deux, c'est sûr que c'est mieux que ça. Oui. Ces deux-là. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ben, effectivement, tu le distingues pareil. Oui. Là et là, pourquoi ? Parce que nous avons le bois qui est d'une valeur neutre. OK. Le gris est d'une valeur neutre. OK. Alors que le blanc est d'une valeur haute. Donc, la différence de valeur entre le blanc et le bois est identique là et là. OK, c'est pour ça. Entre le blanc et le bois et entre le gris et le blanc, la valeur est identique. Excusez-moi. OK. Maintenant, si on prend du brun, on va prendre un brun. C'est sûr, sur mon blanc, il va sortir encore. Ça, c'est de la terre d'ombre brûlée. Oui. Ah ben, c'est sûr qu'on le sort. Il est très foncé sur le bois. Il paraît très foncé. Oui, oui. Si je le mets sur le bois, terre d'ombre brûlée. Il paraît pas mal plus pâle. Il paraît moins foncé. Ça se peut-tu parce qu'il se mêle avec cette couleur-là ? Eh oui, c'est ça. OK. Tu vas voir. Et ici, sur le gris. Ah oui. OK. Donc là, nous avons... La terre d'ombre brûlée, ici, ça paraît quasiment noir. Oui, oui. Oui, il paraît plus foncé. Ici, ça paraît brun. On voit vraiment le brun. Oui. Et ici, on voit plus la couleur. Tu vois-tu ? Oui, oui. La couleur paraît moins forte ici que là. Je vais juste l'étendre un peu. Pourtant, c'est vrai, c'est les mêmes couleurs. C'est vrai. Alors, pourquoi ici, on le voit moins brun ? Parce qu'on est déjà sur du brun. Oui. Ici. Puis ça, ça paraît plus foncé. Il faut vraiment l'étendre pour qu'il se pâlisse et qu'on le voie mieux. Oui, c'est vrai. Mais si je mélange un petit peu de blanc à ma terre d'ombre brûlée... Ça fait comme un gris. Ça devient grisâtre ici. Oui, oui. Mais brun. C'est un gris brun. Oui, oui. Je reprends un peu d'essuie-tout. Aujourd'hui, on va en consommer pas mal. Si je mélange... Il me coûte cher d'essuie-tout. Oui. Alors, si je mélange le blanc ici avec la terre d'ombre brûlée... Pour une fois, c'est toi qui fais à manger. Oh, je m'en dis, il ne permet plus pas. Oui, attends. J'ai trop mis de blanc. Je vais remettre un peu de terre d'ombre brûlée. Parce que là, pour que l'expérience fonctionne bien, il faut qu'on soit égal au niveau des quantités. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais il n'est plus foncé. Tu vois, il sort plus. En fait... Non, mais regarde. Il se mélange plus à la couleur du bois. Oui. Lui, il n'est plus foncé par rapport au blanc. Alors que lui, il va finir par disparaître. Oui. Mais lui, je finis par... Il sera toujours là. Oui, c'est vrai. Pareil ici. Le blanc et la terre d'ombre brûlée. Là, pareil, je pense que j'ai trop mis de blanc. C'est trop généreux. Oui, ce n'est pas grave. C'est ma mauvaise habitude. Voilà. On a à peu près la même valeur. Oui. Je vais le mettre ici. Tu sais, on a la même valeur. Ah oui. Il y a juste un peu trop de blanc encore. Là, on a la même valeur. Si tu mets les trois ensemble, tu vois... Tu vois, c'est vraiment les mêmes. Ben oui. C'est bon, c'est les mêmes. On sait que c'est vrai. Mais voilà. Là, par exemple, alors, il paraît plus foncé par rapport au blanc, beaucoup plus foncé qu'ici, il est plus égal à peu près. Oui. Et ici, il va disparaître parce qu'il est quasiment dans la même couleur. Ça veut dire que quand tu vas prendre ce vrai-là pour peindre, par exemple, une maison, tu vas aller sur la vraie couleur, ça va donner ça. En vérité, c'est parce que par rapport au blanc, il paraît plus foncé. Donc, ici, je me dis, je vais mettre ça sur mon tableau. Ça va faire ce que je veux. Ça va être assez foncé. OK. Et une fois qu'il est posé sur mon tableau, au milieu des autres couleurs, il va m'apparaître plus pâle. Ah oui. OK. Celui-là, je vais le trouver toujours pas assez coloré, pas assez brun. À cause que... Oui. Une fois que je vais... Il me paraît gris. Une fois que je vais le mettre sur le tableau, il va me paraître moins gris, trop coloré. Ça veut dire que c'est ta palette qui te trompe? Oui. OK. Celui-là, je vais bien évaluer sa valeur et sa couleur parce qu'il est sur un gris neutre. C'est ça. OK. Tu comprends? Oui. Ça veut dire que c'est elle qui gagne sur ces deux-là. Bravo. La championne. Oui, mais montre-moi ça en plus parce que je pense qu'il y en a peut-être qui se demandent des questions encore. On continue? Allez, on va voir ça avec du bleu maintenant. Le bleu phtalo. Ça, c'est ma couleur préférée, ça, le bleu. Le bleu phtalo. Je vais en mettre ici. Je vais en mettre ici. Oh mon Dieu, il me sent que c'est plus... Et je vais en mettre ici. Bon, le bleu phtalo, c'est un bleu qui est très fort. Oui. Il est très, très fort. On le sait déjà. OK. Ici, il est très foncé par rapport au blanc. On ne peut pas se tromper. Ici, il est foncé aussi. N'est-ce pas? Ici aussi. Mais je vais mettre du blanc avec parce que le bleu phtalo, pour bien l'évaluer, j'aime ça qu'il y ait un peu de blanc dedans. Pas trop, pas trop, pas trop. Pas trop, pas trop, pas trop. Pas trop, pas trop. Pas trop, juste le blanc. Juste ce qu'il faut. OK. On va mettre du blanc. On va bien mieux évaluer nos couleurs avec le blanc. Voilà. Alors, je vais mélanger ici d'abord le bleu et le blanc. Oh, ça fait beau. C'est une belle couleur. Oh, mon Dieu que c'est beau. C'est intense. Ah oui, j'aime ça. Cette couleur-là que je vais avoir en notre tour. Oui, bon. Ah oui. Mais, tu vois, il me semble qu'elle apparaît plus pâle. Non, plus foncée. Mais à part les valeurs, au niveau de la teinte, de la couleur, l'intensité, la force de la couleur. Oui. C'est où que ton bleu est le plus foncé, est le plus fort? C'est là. Sur le gris? Oui. T'es sûre, hein? Normalement? Les deux sont, moi je trouve que les deux un petit peu, celle-là est plus pâle. C'est sûr qu'elle est plus pâle. Moins fort, moins vif. Moins vif, c'est ça. Mais moi, je dirais que celui-là, il tire plus. Sur le bleu? Sur le bleu que celui-là. À moins, ça dépend si tu as mis trop de blanc. En vérité, normalement, celui-là, étant donné que le bleu est complémentaire du brun, du marron, il devrait nous paraître plus fort. OK. Parce que si je mets un bleu près d'un brun, d'un orange, le contraste de couleur va créer une force. OK. Un contraste plus fort. OK. OK? Par rapport au blanc, il peut juste paraître plus foncé. Puis lui, il est neutre. Et par rapport au gris, c'est neutre. Donc, il va paraître moins intense le bleu que là. C'est vrai, mais c'est la véritable intensité. Oui, oui. Par rapport à l'endroit où il va se trouver sur la toile, ça va plus m'aider de faire mon mélange sur une palette grise que sur une brune ou sur une blanche. Parce que je vais, encore une fois, mieux évaluer ma teinte. Tu vois-tu? Oui. C'est sûr que, bon, c'est pas une science... J'ai hésité entre les deux, mais comme tu dis, vu que c'est de la complémentaire. Oui. C'est pas une science infuse dans le sens où j'ai peut-être pas exactement la même couleur de bleu et de blanc ici, là et là. Ça veut dire que... Je pourrais prendre celle-là. C'est ça. Ça peut nous tromper. Ah, regarde bien. La palette peut nous tromper. Tu vois, je me suis moi-même fait tromper parce que je pensais avoir la même intensité. Mais non. Si je prends cette couleur-là, je la mets ici, elle est beaucoup plus pâle. Donc, pour avoir l'égalité, vraiment, la vraie comparaison, il aurait fallu que j'ai plus de bleu et moins de blanc pour avoir la même intensité que là. Ah, ben oui, regarde. C'est bon? Là, maintenant, on voit mieux l'intensité égale. Oui. Et ici, pareil, il n'y a plus... Pareil. C'est ça. C'est bon? Ah, ben oui. Voilà. On a quand même une intensité assez égale. C'est ça. C'est ça qui s'arrête pour quand on fait le choix d'une couleur, laquelle, pour prendre sur notre tableau. C'est ça? Oui. Oui, c'est ça. C'est vrai. Donc, le gris va toujours être plus fidèle. Notre mélange de couleurs sera toujours plus fidèle sur une palette grise que sur une palette blanche ou brune. Parce qu'à ce moment-là, imagine un petit peu. Et si demain, moi, je me mettais à faire mes mélanges de couleurs sur une palette vert fluo. Oui. Je pourrais le faire. Mais c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais mes couleurs ne seront pas bonnes. Sais-tu pourquoi que j'avais de la difficulté à prendre la grise à l'atelier? Parce que, pour moi, ça me trompait. Parce que je voyais trop, en place de voir la couleur, je voyais le gris. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui. Tu comprends? C'était trop attiré par le bleu. C'est ça. Tandis que lui, je savais, bon, mon bleu, il est là. Je vais le prendre. Ça ne me mêle pas avec le blanc. Parce que le blanc, il est quand même… Je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose. Oui, c'est ça. Mais tu comprends pourquoi je ne prenais pas la palette. Je vais mettre du noir ici. Oh, wow. Oui, OK. Le noir est noir. Ça, c'est du noir d'ivoire, je pense. On va mettre du noir ici. Je n'ai plus de place. Ici. On va mettre le noir ici. Bien, c'est sûr. Pas besoin d'aller chercher, comme on dit, midi à 14 heures. Il est plus contrasté ici. Il est moins contrasté ici. Il sort plus ici. C'est ça que tu veux dire? Oui, oui, oui. C'est ça, oui. Parce que c'est sûr la différence entre blanc et noir. Mais est-ce que tu vois ce noir, qui est vraiment noir, une tendance colorée quelque part? Non. Je vais rendre ce noir gris en ajoutant du blanc. Je fais du gris. Tu vas faire le gris de la même couleur que la palette qu'elle a. Exactement. On va faire le gris de la palette, tiens. Eh oui. On va faire une grosse quantité. Pour essayer d'avoir assez pour aller le mettre sur les autres palettes. Mais il n'y avait pas ça dans le temps. Il n'y avait pas du gris. Non, ça n'existait pas, les palettes grises comme ça. Il y avait plutôt comme... En bois. En bois. Mais comme je te dis, très très longtemps, ils utilisaient des plaques de marbre. De marbre, c'est ça. Oui. Voilà. Là, j'ai mon gris à peu près comme la palette. Tu sais, là, il est évident que si je fais un gris comme ça sur ma palette, à l'inverse, là, je dirais que ici, je ne le vois quasiment pas. Non. Ici, on le voit bien mieux. Et aussi. Cependant, normalement, selon l'influence des couleurs dans notre oeil, logiquement, ce gris-là, il devrait nous paraître plus bleu parce qu'il est entouré de brun. Il devrait nous paraître un petit peu plus bleuté. Tu sais, si des fois, on fait un gris, quand on veut un gris un peu plus chaud, à ce moment-là, on peut être trompé parce que la palette est chaude. Donc, notre gris sera moins, il nous sera, on va dire, on le veut plus chaud. Donc, la palette étant chaude, il va nous paraître plus froid. Fait qu'on va le réchauffer de trop, puis quand on va le mettre sur le tableau, il sera trop chaud. Si on veut un gris froid, un gris neutre, il nous paraît plus froid sur le brun. Fait qu'on veut un gris froid, on dit, c'est bon, je l'ai, je le mets sur la palette et il n'est pas assez froid. Ou il est trop froid, je ne sais plus, ce n'est pas grave. Ça devient compliqué à un moment donné. Donc, voilà, c'était un petit peu ça, la démonstration que je voulais vous montrer aujourd'hui, qui est quand même assez importante, puisque c'est la raison pour laquelle, moi personnellement, je peigne maintenant, je fais mes mélanges sur des palettes grises, mais il y a beaucoup, beaucoup d'artistes peintres aujourd'hui, ça y est, c'est devenu la folie des palettes grises, la mode, surtout chez tous les artistes peintres qui peignent dehors sur le motif, surtout les Américains, parce qu'imaginez le blanc comme le soleil là-dessus, là. Oui, c'est vrai, ça reflète. Il n'y a pas mieux pour être ébloui, c'est vrai. Et donc, à ce moment-là, on ne peint pas bien, on ne voit pas nos couleurs. Voilà. Alors, les palettes grises, qu'est-ce qu'il existe et où est-ce qu'on les trouve ? Tiens, je te donne ça, tu me débarrasses. Comme ça ? Tu me débarrasses, moi, je débarrasse. Tu n'ai pas dit que tu débarrasses le plancher, là. Non, oui. Les palettes grises, alors, bon, il y a celle-là, alors celle que vous venez de voir, c'est celle-ci. Non, attends, on va, tiens, donne-moi. Je vais te donner. On va enlever la page. Je vais faire comme si je suis à l'atelier. C'est ça. C'est ça, oui. Un petit ménage. Donc, c'est moi qui ai la prouvelle ici. Voilà. Donc, la fameuse palette grise, ma préférée. Oui, elle est bonne, elle, je sais. Grey Matters de Masterson, de Richardson, pardon, Jack Richardson, Enco. Donc, ici, c'est... Ils l'ont seulement en anglais ? Oui, oui, oui. Non, mais ils marquent quand même palettes de papiers. Oui, palettes à des papels, en espagnol, en français, en anglais. 12 par 16 pouces. 43 livres. 43 livres, c'est mince comme papier. 30 par 40 centimètres environ. Voilà. Qu'est-ce que j'aime, moi, c'est ça. Oui. Donc, c'est glacé d'un côté, c'est... Pourquoi c'est blanc ici ? On ne s'en sert pas. Parce qu'on ne s'en sert pas. On n'a pas besoin. C'est le dessous. Par contre, tu vois, ce n'est pas brillant, ce n'est pas glacé. Non, c'est mat. Et les palettes à blanche en papier, vous savez, vous avez le côté blanc brillant et vous avez le côté blanc mat. On ne se sert que du brillant parce que si vous utilisez la palette à l'envers, la peinture à l'huile, vous allez voir l'huile qui va être absorbée. J'allais te demander pourquoi on utilise ça plutôt que ça, c'est vrai. Regardez bien, souviens-toi, à l'atelier, il y en a qui se trompaient, qui utilisaient le mauvais côté de la palette blanche. Et il se trouve que leur peinture séchait vite parce que c'est absorbant, là, ce côté-ci du papier. L'huile absorbé, le papier absorbé, l'huile pour la peinture à l'huile ou l'eau pour la peinture acrylique et ça se mettait à sécher très vite. Ils ne s'en apercevaient pas parce qu'il y en a beaucoup qui détachaient la feuille pour l'utiliser, poser sur la table et c'est là où ils la mettaient à l'envers. Donc, il ne faut pas la détacher, c'est mieux de travailler sur la palette. Mais c'est comme un papier suré. C'est comme un papier suré. Oui. Et à ce moment-là, vous tournez le couvercle là-dessous, vous la posez comme ça, vous travaillez dessus, vous arrachez la feuille quand vous avez fini de travailler. Ah, c'est super. Parce que si on arrache la feuille avant, elle va promener partout. Mais, tu sais, il y en a qui ne veulent pas avoir ça, là. Ils veulent avoir quelque chose qui dure puis qui lave, là. Puis ça, ça se lave-tu ? On peut le nettoyer, bien sûr, oui. On peut nettoyer les feuilles pour les économiser, bien sûr. Oui, oui. Parce que je pense qu'avec la blanche, je faisais, j'enlevais, tu sais, avec… Oui. Bien, on va faire ça, par exemple, lorsqu'on a utilisé notre palette, on a un peu trop sali, qu'on a toutes nos couleurs dessus, puis qu'on ne veut pas changer la feuille, bien, on prend le couteau, on nettoie la palette avec le couteau. Puis après, avec un essuie-tout mouillé de… Soit de… si c'est à l'huile ou à l'acrylique. De l'océle acrylique ou de la térébantine ou du diluant à peinture, si c'est… Parce que je pense qu'il y en a beaucoup, on s'étale des fois. C'est vrai. Oui. Le débutant va avoir tendance à beaucoup s'étaler sur la palette. Le plus avancé va économiser sa palette. Avant, moi, c'était tout ça, puis maintenant, je suis rendue seulement une partie comme ça. Donc, tu progresses. Eh oui. Donc, voilà. Je suis un professeur. Voilà ma palette. Oui, effectivement, il y a le… Oui, celui-là, ça, ici. L'envers, l'envers de la couverture qui est très intéressante. Vous avez votre échelle de gris. Les couleurs basiques. Vous avez la roue des couleurs. Mais ils utilisent le nom des vraies couleurs de peinture qui existent et non pas… Tu sais, ils ne disent pas le jaune primaire. Ils disent le jaune cadmium clair. Jaune ansa, jaune azo. Tu sais, voilà. Donc, on connaît le… Ils mettent aussi les couleurs complémentaires. Au lieu de marquer le vert bloté, c'est le turquoise phtalo. Voilà, c'est ça. Les complémentaires. Oui, c'est très intéressant. Est-ce que c'est eux qui mettent aussi les couleurs? Cette compagnie-là? Qui, quoi, qui? Est-ce qu'ils vantent la peinture? Non, je ne sais pas. Jack Richardson, il y a beaucoup de matériel d'artiste, mais est-ce qu'ils font la couleur, la peinture? Je ne sais pas. Je te dis ça. Personnellement, je ne connais pas de… Je n'ai jamais acheté ou utilisé des tubes de cette marque-là. Non, OK. Donc, il y a celle-là qui est ma préférée. Est-ce qu'elle est dispendieuse? Peux-tu nous dire à peu près combien? Non, je ne sais pas. Vous allez voir. Je vais vous donner des endroits pour la trouver sur Internet. Vous allez pouvoir voir les prix. Je demande parce qu'il y en a peut-être qui demandent. Il y a celle-là ici, New Wave. Alors, attention, New Wave, on arrive sur une autre marque qui fait d'autres produits. On va en parler. New Wave qui fait cette palette-là. Alors, ils la font aussi avec le trou et la place pour mettre la main. Donc, ils en font, bien sûr, ils en font des blanches aussi. Mais ça, c'est le gray pad. Là, non, nous avons, nous avons, nous avons. Durable, surface. Ah, voilà. C'est du 11 par 16 pouces ou 27,9 par 40,6 centimètres. Un petit peu plus. Oui, c'est ça. Elle est moins large. Donc, 11 par 16 au lieu de 12 par 16. Une livre de moins. 42 livres au lieu de 43 livres. Amiguer. 68 grammes au mètre carré. L'autre, ils l'ont pas mis, grammes au mètre carré. Donc, c'est la même chose, mais elle est un petit peu plus pâle au niveau de la palette. Oui, c'est vrai. Ah oui, on voit la différence. Pourquoi? Ça reste un gris neutre. Ah oui? Mais il est un peu plus pâle. Alors, effectivement, ça peut changer la donne. Moi, je préfère la foncer. Oui, OK. Oui, oui. Parce qu'elle s'approche plus du blanc. Oui. Par rapport à l'évaluation des couleurs, je préfère celle-là. OK. Voilà. Et c'est pareil, c'est des petites feuilles. Donc, bouge pas. On l'enlève. L'endo est blanc aussi. Pareil, là. La même chose, oui. C'est peut-être pas tout à fait la même matière au niveau du toucher. Elle est plus épaisse, celle-là, on dirait. Oui, c'est ça. C'est une impression, je pense, parce que celle-là, elle a juste un gramme de moins. Une livre de moins, oui, c'est ça. Il y a un petit peu plus épaisse, celle-ci, que celle-là. Est-ce qu'il y a toutes sortes de gradins ou il y a seulement… Non, je ne pense pas, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours commandé la 12 par 16. OK. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. OK. Je ne suis pas certain, parce que de toute façon, tu peux toujours couper tes feuilles. Tu m'as demandé, hein, de poser des questions. Oui, je pose des questions. C'est une bonne question. À laquelle je n'ai pas de réponse. Ah, oui. Il va faire des recherches. Donc, ça, ce sont les palettes que vous allez trouver sur Internet. Maintenant, je vais vous montrer celles que vous pouvez faire vous-même. Ben oui. Ah, ça doit être plus dure. Elle est pesante, ça. Elle est lourde. C'est toi qui l'as fait ? Oui, en fait. Oui et non. C'est moi qui ai mis le gris, qui l'ai peinte. Mais j'ai fait couper cette vitre-là. OK. En fait, voilà, j'ai fourni au vitrier. Il est à l'inverse, tu vois. Il faudrait mettre dans le sens. Ah, tu as donné ça pour qu'il fasse pareil. J'ai fourni au vitrier une palette en bois. J'ai dit, j'aimerais ça que tu me coupes une palette en verre à la même dimension. Mais rectangulaire. Je n'ai pas dit, il fait la place pour la main. Il n'y a pas fait. Non, il m'a dit, le trou, ce n'est pas possible. Mais il m'a fait l'encoche pour mettre la main ici. Mais j'ai dit non. Je n'avais pas demandé l'encoche. Même, j'aurais voulu qu'elle ne soit pas là. Parce que vous savez, cette encoche, c'est pour tenir la palette à la main. Et c'est tellement lourd, ça. Je me rappelle une fois, il y a peut-être deux ans, quelqu'un était en France. Tu étais mal pris. Tu n'avais pas de palette. Il y avait une... On a fait comme ça, où on avait loué un appartement. Oui, un dessous de plat. Oui, un dessous de plat. Un dessous de plat en verre. C'était au Mexique. Non, 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 c'était en France. Ah oui? Oui, c'était en France. C'est sûr, ils t'avaient fait. Mais il y avait une chose qui gondolait un petit peu. Oui, oui, en dessous, c'était gondolé en dessous. Oui, oui, oui. Mais tu vois, on peut dire qu'on peut prendre n'importe quoi. Ou une planche à découper en verre qui était granité en dessous, puis lisse dessus. Oui. Oui, bien c'est ça. Mais moi, celle-là, je l'ai fait faire chez le vitrier. Alors voilà, donc, pour avoir le gris. Alors, c'est quoi comme gris que j'ai fait? Parce que j'ai fait, avant d'acheter ces palettes-là, je ne les connaissais pas, celle-là. C'est un gris bleu, on dirait. Il est un peu bleuté, vous voyez, il n'est pas tout à fait neutre. Non. Vous voyez? Au niveau de la valeur, c'est bon, mais il est un petit peu bleuté. Ça peut-tu tromper? Oui, ça peut. Mais tu sais quoi? Je pense que, regarde, mon gris, il est là. Je pense que c'est la vitre. C'est la vitre qui a rendu mon gris bleuté. OK. Tu vois-tu? On voit vraiment la couleur, qui est quand même assez sensiblement pareille. Mais vu à travers le verre, c'est sorti bleuté. Oui. Voilà. Ah, mon Dieu, c'est vraiment une différence. Oui. Donc, vous pouvez vous le faire aussi. Alors, je l'ai peint à l'acrylique, en dessous. Puis après, j'ai appliqué deux bonnes couches épices, on va dire, de vernis acrylique, pour sceller, figer mon gris. Mais s'il fallait la refaire, je pourrais le gratter ça, mais c'est de la vitre avec un scrapper, et la repeindre. Est-ce que quelqu'un, sur ces palettes-là, celle-là, 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 on peut mettre la gouache? Parce que c'est ce point de l'acrylique, là, on est de l'huile. Oui. Ça, c'est une palette en vitre, donc tu peux mettre n'importe quoi dessus. Oui. Peinture à l'huile, gouache, acrylique. Mais la gouache, l'acrylique vont sécher plus vite que si c'était sur une palette humide, par exemple. Oui, ça, c'est sûr. OK. Donc ça, c'est la palette faite maison. Vous avez les papiers. Ensuite de ça, chez Prolifique Painter, j'ai acheté la Daytripper Isole. Le Daytripper Isole, finalement, c'est ça. C'est une palette qu'on va faire tenir un trépied d'appareil photo. Et là-dedans, ça vient avec vraiment une palette. Elle est déjà dedans, en plexiglas. Et le dessous a été peint en gris. Voilà. On le voit pas mal plus gris comme avec la palette. Non, pas ça. C'est ça. On va voir. On va comparer. Ben, quand même bleu. Un petit peu bloté. Mais ça se peut tuer si ça cause le reflet du noir. Non, non, non. Non, c'est vraiment... Mais attends, attends. OK, c'est correct, il est sec. C'est bloté un petit peu. Oui, ou bien celle-là est brunâtre un peu. Oui, probablement. Ça peut être pareil aussi, là. Mais déjà, c'est pas mal mieux que celle d'un beau blanc. Oui, c'est très pratique, c'est ça. Donc, c'est plexiglas. C'est pas de la vitre. On peut gratter ça pour enlever notre peinture. Après, très facile à nettoyer. Tu fermes ça. Pour ceux qui sont venus dans les stages en France, c'est ça que j'avais. Vous m'avez vu peindre avec ça. C'est beau tout ça, c'est bien beau, mais il manque quelque chose. Pourquoi il n'existe pas de palette humide grise ? Ah oui, c'est vrai. Pour la peinture acrylique. Mais oui. Alors, mesdames, messieurs, les fabricants, je vous lance un appel, un cri du cœur. S'il vous plaît, faites-nous des papiers gris aussi pour l'acrylique. Pourquoi pas ? Vous savez le papier qu'on fait tremper dans l'eau pour mettre dans la palette humide ? Ben oui. Ça serait bien si c'était gris aussi, parce que là, on a le problème de la palette blanche avec ses palettes, comment dire, ses palettes humides. C'est vrai, son blanche qui a été aimé notre appel. Je voulais vous parler de New Wave. New Wave, ici, Y-Pad. Alors, parce qu'il existe aussi New Wave, je pense que c'est... Alors là, peut-être, j'ai un doute. Est-ce que ça, New Wave, c'est une marque ? Oui, c'est une marque. D'après moi, oui. Alors, on va laisser ça de côté. Ce n'est pas du tout ça. Oui, j'ai été parti en erreur. Alors, en fait, la marque Mastersone, ceux qui font les palettes humides pour l'acrylique, les Stawet Palettes, parce qu'il y a plusieurs marques. Pas la Stay Wet, mais la Stawet Palette de Mastersone. Ils fabriquent donc... Ils appellent ça la New Wave. Ça, c'est une autre marque. La New Wave de Mastersone. Donc, vous avez la possibilité... C'est des palettes grises. Vous l'avez en vitre. Vous pouvez l'acheter en verre. Elle existe déjà. En papier comme ça et en plastique. Ça existe en verre, en bois. J'ai dit en verre, en papier. En bois aussi, c'est ça. Ça existe en bois, en verre. Je pense que c'est ça. Ça s'appelle les palettes poches. Palettes de verre poche. P-O-S-H. Palettes de bois poche. Qui est gris, teintée en gris. Et la palette acrylique, dont un plastique gris aussi, qu'ils appellent Easy View. Après, ils font aussi une palette blanche qu'on peut peler la peinture acrylique lorsqu'elle a séché dessus. Tout ça, ça existe. On va trouver tout ça. Donc, vous pouvez le trouver sur Internet. Mais attention, on est dans des marques américaines. Alors, est-ce qu'on va trouver ça en France? Par exemple, au Géant des Beaux-Arts, en France, on va trouver la palette en verre poche de New Wave. Là, c'est vraiment ça. C'est New Wave. C'est la marque New Wave. On n'est plus dans le Masterson. La palette poche en verre gris, elle existe en trois formats chez O'Géant des Beaux-Arts. Il y en a peut-être, ceux qui te regardent, ils l'ont déjà. J'espère. Ils pourraient peut-être commenter s'ils l'aiment. Jack Richardson, celle-là, là, on la trouve, donc, c'est ça, 22,9. OK, non, plus petit, donc. 22,9 par 30,5 centimètres. On m'a demandé le prix tantôt. Chez Amazon.fr, je l'ai vu à 22,87 euros. Plus petit que ça? Un petit peu plus petit, oui. Mais je te l'ai demandé tantôt. Ah, bien oui, c'est vrai. Tiens, là, voilà. Elle existe en plus petit. Et un peu moins cher, le prix aussi. Donc, 22,87 euros sur Amazon.fr. Mais je vois qu'il y en a, est-ce qu'il y en a aussi cette marque-là avec un trou dedans, je vois, ici? Je ne sais pas. J'ai pas fait ces questions, hein? Je ne sais pas si ça, ce n'est pas juste pour illustrer que c'est une palette avec les couleurs, là. Oui, ça peut aussi, c'est. Mais tu vois, il y a grosse épaisseur, on dirait du plastique sur le dessin. Tu sais, des fois, comme on voit, des fois, il marque, attention, la photo n'est pas contractuelle. Oui, c'est vrai. Au Canada, pour les Québécois, on trouve ça partout. Chez Deuxerre, chez HM. HM au Québec, vous savez, c'était anciennement Encadrement des Cèdres, c'est devenu HM, les magasins HM. Deuxerre, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici au Québec? Au Canada, donc, Curies, à Toronto, Wallax à Ottawa, Delta Art à Edmonton, je pense qu'on va trouver ça partout. Le magasin qui est à Mascouche, c'est qu'on a... C'est HM. Ah, c'est HM. HM, oui, il y en a un peu partout. Mascouche, Laval, oui, il y en a un petit promenade Saint-Bruno, pour ceux qui connaissent, voilà. Donc... Mais là, je vais essayer, la prochaine fois, mais tu sais, quand je vais peindre le mercredi, je vais prendre une palette grise. Et de suite, tu vas mieux peindre. Oui, c'est vrai, parce que, je vous le dis de suite, mais ce ne sera pas fait, je suis sûre, ça va être le drapé en noir et blanc. Oui. Avec du gris, dans le palette grise. Gros travail, c'est un gros travail. Oui, oui, oui. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, et j'espère que ça aura répondu à vos questions. Là-dessus, parce que vraiment, j'ai souvent, souvent cette question-là. Sur quoi tu peins, sur quoi tu peins. Fait que maintenant, nous aurons cette vidéo vers laquelle on pourra vous référer, si des fois, vous avez encore des questions. Si d'autres personnes, des nouveaux abonnés de la chaîne YouTube qui me voient peindre posent la question, mais c'est quoi cette palette? C'est quoi ce gris sur lequel tu mets ta peinture? Ah oui, il y en a souvent des questions, oui, là-dessus. C'est ça, donc j'espère que ça vous aura, ça va vous être utile, et pour ceux qui sont encore sur des palettes blanches, allez-y, passez au gris. Vous n'en trouvez pas, vous ne pouvez pas l'acheter, faites-la vous-même. Voilà, c'est bon, donc n'oubliez pas encore une fois de cliquer sur le lien dans la description sous la vidéo pour obtenir votre e-book gratuit, les six fiches couleurs, pour vos mélanges de couleurs, ça va vraiment vous aider pour gérer vos couleurs lorsqu'on fait de la peinture. Vous savez que c'est une des principales difficultés lorsqu'on fait de la peinture, les mélanges de couleurs, donc j'ai fait cet outil gratuit pour vous aider là-dedans. Merci beaucoup infiniment pour les likes, les pouces en haut. Si vous avez des questions, des commentaires et surtout si vous avez votre propre expérience sur les palettes grises, si vous avez fabriqué vous-même votre palette grise ou avez utilisé peut-être un autre matériau qui est déjà gris et qui fait une superbe palette, partagez-nous ça dans l'espace des commentaires, sous les vidéos, ça va nous faire plaisir d'apprendre des choses et puis ça va aussi apprendre des choses à tous les autres abonnés qui regardent cette vidéo. Merci encore une fois et on vous dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye !